Les Olympiades de biologie 2015 Les questionnaires de 5e et de 6e comportent 40 questions communes et les 6e ont 15 questions de plus, donc 55 questions pour les 6e. On va ici reprendre chacune des questions avec un petit peu d'explication, des petites erreurs à ne pas faire et des informations à savoir pour pouvoir répondre les autres années. Donc, important, chaque bonne réponse rapporte 4 points et si vous répondez faux, vous perdez les points durement acquis dans les bonnes réponses. Donc autant ne répondre qu'à ce dont on est sûr. Voilà, alors ça commence par une partie d'anatomie et physiologie des animaux vertébrés. On a un petit graphique qui montre le pH en fonction de l'activité enzymatique. Donc, deux enzymes, la pepsine qui est une enzyme de l'estomac, la lipase qui va plutôt dégrader les lipides et ça dans la digestion, c'est plus à la sortie de l'estomac. Et donc le pH, on n'a pas vraiment besoin de savoir ce que c'est, mais peut-être une information. Le pH neutre, c'est 7, et dès que vous êtes en dessous de 7, c'est acide. Dès que vous êtes au-dessus de 7, c'est basique. Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est de lire le graphique et de voir si vous apprenez ceci. Donc, les propositions exactes, c'est d'après les infos que vous avez. Alors, les propositions exactes sont... L'activité des enzymes en fonction du pH. Donc, on vous propose de répondre 1 et 2, 3 et 4, 1, 2, 3. Et la dernière proposition qu'on ne sait pas voir ici, c'est les 4 sont bonnes. Donc, voyons un petit peu si la première est bonne. La pepsine a son activité optimale dans le tube digestif, là où le pH est proche de tout. On voit sur le graphique une courbe de go, c'est-à-dire que la pepsine va avoir une activité enzymatique qui va diminuer fortement et augmenter... Enfin, diminuer fortement de part et d'autre d'une valeur optimale. Donc ici, vous êtes au maximum de son activité enzymatique, et dès que vous descendez ou montez, ça diminue. Et c'est progressif. Donc, on voit ici que le maximal est donc bien à pH 2. Donc, celle-là est particulièrement bonne. Après, on vous dit que la lipase a son activité optimale à un pH de 8. Pareil, on voit que le meilleur de l'activité enzymatique est là, et ça diminue fortement de chaque partie. Donc, la pepsine est plus sensible au changement du pH que la lipase. Mais regardez un petit peu, comme ça diminue très fort dès que le pH varie un peu. Pour la même variation de pH de une unité, la pepsine, elle va de là à là, en une unité. La lipase, en une unité, elle va de là à là. Et donc, son activité enzymatique est moins sensible au pH. Une unité de pH ne fait diminuer que de moitié, tandis que la pepsine diminue complètement. Donc, les trois bonnes réponses. Donc, la pepsine est plus sensible au changement que la lipase. L'activité de la pepsine peut se faire de façon limitée aux endroits où le tube digestif est proche de 5. Donc, proche de 5, c'est ici. Alors, pour moi, la lipase peut encore fonctionner. Il y a encore un petit peu de pourcentage. Mais la pepsine est vraiment presque à zéro. Donc, la pepsine, pour moi, ne peut pas travailler un pH proche de 5. La lipase, ok. A priori, un petit peu, mais pas la pepsine. Donc, pour moi, les réponses bonnes étaient la 1, la 2 et la 3, et pas la 4. Donc, on ne pouvait pas prendre la 10. Voilà pour la réponse à la première question. Regardons le graphique. Après, deuxième question. On continue. On vous demande de trouver le type cellulaire qui joue un rôle dans la coagulation du sang. Et on vous donne des noms assez grecs. Enfin, des cellules. L'érythrocyte, si ça vous a dit quelque chose, c'est peut-être que c'est une de celles qu'on utilise le plus. Érythrocyte, érythro veut dire rouge. Vous avez un pays, l'Érythrée, qui est une partie de l'Éthiopie où les déserts sont vraiment rouges. Alors, rouge, c'est les globules rouges. Trombo, j'ai été voir l'étymologie, ça veut dire caillot en grec. Et peut-être que vous auriez peut-être pensé à une thrombose. Donc, quand on fait une thrombose, c'est qu'on a un caillot qui vient boucher une arthèse. Ça, c'est un mot connu. Et donc, si on vous parle de coagulation du sang, c'est en fait bien les thrombocytes. C'est un autre nom pour les plaquettes. Alors, pour être complet, le chondrocyte, chondro, vient du grec chondrocartilage. J'ai été voir aussi. Et donc, ça, c'est des cellules volumineuses présentes dans le cartilage. Le plasmecyte, c'est la forme différenciée du lymphocyte B. Donc, chondrocyte, c'est cartilage, cellule du cartilage. Et plasmecyte, c'est la forme différenciée des lymphocytes B. Donc, c'est un globule blanc. Et un globule blanc, les lymphocytes B circulent dans le sang. S'ils rencontrent leur antigène, ils vont se différencier et devenir une grosse cellule capable de sécréter des tonnes d'anticorps. Donc, elles changent de forme. Le lymphocyte B devient un plasmecyte et il s'écrète des anticorps. Ça, c'est le plasmecyte. Donc, la bonne réponse, c'était le thrombocyte. C'est les plaquettes qui jouent un rôle dans la coagulation du sang. OK. Question 3. On a déjà 8 points. Ne pas faire d'erreur dans la suite. Alors, ici, ça, c'est assez classique des Olympiades. Il y a toujours une question sur la circulation sanguine. Et donc, ils vont mieux savoir un petit peu comment s'en sortir avec ça. Alors, ici, un schéma du cœur. Alors, le cœur est toujours représenté face à la personne, mais on parle des côtés gauche et droit. comme si on était la personne ici. Donc, vous êtes au côté droit de la personne. Et là, vous êtes au côté gauche de la personne. Même si face à vous, ça a l'air d'être à l'envers. Alors, on vous demande de savoir le trajet d'un globule rouge qui vient du 20K vers les poumons. Donc, ça, c'est le sang vicié, le sang centre d'oxygène qui retourne vers les poumons. Alors, les propositions qu'on vous fait de 1 vers 5, de ceci vers par là, et puis 7 et puis 4 ne seront jamais bonnes. Donc, ceci, c'est un ventricule. Ces deux-ci sont des ventricules. Et le haut, ce sont les oreillettes. Et vous avez des valves entre les ventricules et les oreillettes qui obligent le sang à toujours aller d'oreillettes à ventricules. Donc, ces deux-ci, qui vont de 7 vers 4 ou bien de 8 vers 12, ça, ce n'est pas possible. Donc, toujours d'oreillettes à ventricules. Donc, on supprime déjà les deux propositions. Première proposition. Donc, les deux autres propositions vont dans le bon sens. Donc, du 12 au 10 et 8. 12, 18. Ou bien du 4 vers le 6, 7. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bon. C'est de oreillettes à ventricules. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, le sang va venir dans ce sens-là et repartir par là et par là. Ça, c'est un sang. Et l'autre sang va arriver par ici et passer par là et repartir par là. Alors, lequel est le sang qui va dans tout le corps et lequel est le sang qui va dans les poumons ? Mais ces grosses artères-ci, c'est l'aorte et ça va dans tout le corps. Et ces petites artères ici sont les artères pulmonaires. Elles vont alimenter les poumons et donc faire recharger le sang en oxygène. Donc, la veine cave qui arrive avec tout le sang ici et ça va vers les artères pulmonaires. Donc, c'était le trajet 9 ici. Il fallait rentrer par 9, 12 ou 13, 12. Oui, il y a moyen de rentrer par 2 entrées. Donc là, l'entrée dans le cœur se fait par ces 2 parties ici. Dans le ventricule 3. Pardon, dans l'oreillette droite, on rentre par les 2 veines ici. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. elle porte le même nom. Voilà, donc la bonne réponse c'était le côté droit. Donc, vers poumon, c'est le côté droit. Et venant du poumon et repartant dans tout le corps, c'est le côté gauche qui est à droite sur les dessins. Voilà. Donc, le sang qui va d'une veine cave vers les poumons occupe le côté droit du cœur, arrive par la veine cave, il va toujours de l'oreillette vers le ventricule. Question suivante. On vous demande le sang des mammifères. On vous demande toujours une bonne réponse. Donc, il faut éliminer trois réponses et en garder une. Assure le transport des déchets azotés contenus dans le plasma. Pourquoi pas ? Il y a des déchets azotés. Donc, chaque fois que vous digérez des protéines, vous avez de l'azote à éliminer. Ça va donner de l'urée. Il est très éliminé. Donc, il y a des déchets azotés dans le plasma. Le plasma, c'est le liquide du sang. Donc, c'est comme le sang, une partie liquide. Il ne contient que des cellules nucléaires, donc des cellules à noyaux. Une des informations que vous devriez peut-être avoir vues un jour, c'est que le gobel rouge, qui sont une grande partie des cellules du sang, n'ont pas de noyaux. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir aller dans tous les petits capillaires, donc ils n'ont pas de noyaux. Donc, cela n'est pas bonne. Il n'y a pas que des cellules nucléaires. Le sang assure la production des hormones. Non, les hormones sont produites par des glandes, d'hypophyse, et toute une douzaine de glandes endocrines qui sécrètent les hormones. Alors, le sang circule dans un système de vaisseaux parfaitement étanche. Pas vraiment, vu que vont sortir du sang l'oxygène. Il y a des sorties, il y a des entrées. Il faut que l'oxygène arrive, il faut que les nutriments arrivent, il faut qu'ils sortent aussi. Donc, non, il n'est pas parfaitement étanche. Non, parfaitement, il n'est pas bon. C'est plutôt étanche aux liquides et aux cellules, mais toutes les petites molécules vont pouvoir passer. Donc, la bonne réponse était là. Alors, toujours sur le même ordre de matière, donc au niveau des capillaires sanguins artériels, c'est peut-être important ça, les éléments du plasma traversent les parois des capillaires par diffusion. Tous les éléments, non, il y a des choses qui ne passent pas. Donc, passer par diffusion, ça veut dire sortir et rentrer, selon qu'il en manque ou qu'il y en a de trop. Donc, ça va équilibrer les concentrations. Donc, diffusion, c'est passage pour un équilibre des concentrations. Donc, s'il manque d'oxygène, l'oxygène va arriver là où il en manque, etc. Alors, on vous dit l'oxygène, le glucose et les acides aminés, les ions diffusent de part et d'autre, dans les deux sens. On aurait tendance à croire que l'oxygène et le glucose vont alimenter les cellules et donc toujours sortir du sang. Donc, celle-là, on a envie de se dire que c'est peut-être bon. Enfin, non, que de part et d'autre, ce ne serait peut-être pas bon, que ce n'y aurait qu'un seul sens. On va regarder les autres. La diffusion de l'oxygène et des nutriments est orientée du plasma vers le liquide interstitiel. Donc, l'oxygène et les nutriments sortent toujours. On aura envie de dire que ça, c'est bon. La diffusion du CO2 du plasma vers le liquide interstitiel, ça, c'est pas classique. On a l'impression que c'est les cellules qui vont donner leurs déchets qui vont aller vers le sang. Mais ça, c'est quand on raisonne au niveau des cellules qui sont alimentées par le sang, qui reçoivent l'oxygène et redonnent leurs déchets. Il faut penser que l'oxygène et les aliments, ils doivent rentrer quelque part dans le sang. Donc, dans les intestins, c'est le sens, dans l'autre sens que l'alimentation des cellules. Pareil pour les déchets, ils arrivent dans le sang quand les cellules se débarrassent, mais ils doivent sortir dans les poumons. Donc, la bonne réponse était celle-ci. Ça peut aller dans les deux sens selon les organes dans lesquels on le trouve. Et je dois avouer que moi, j'ai fait une faute. Je n'ai pensé qu'aux cellules alimentées, je n'ai pas pensé aux organes qui terminaient le boulot du sang, donc qui reprenaient les déchets et qui réalimentaient. Donc, la bonne réponse ici était la B. Alors, le neurone afférent est un neurone qui conduit les influx nerveux dans différents sens. Alors, il faut comprendre ce que veut dire afférent. Alors, c'est l'inverse de efférent. Donc, c'est l'inverse en opposition à efférent. Alors, afférent, c'est tout ce qui est la sensibilité. J'ai cherché une étymologie à af et à f, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Donc, efférent, c'est moteur. Donc, c'est tout ce qui va avoir des effets, si vous voulez un petit truc. Donc, quand le système nerveux envoie des ordres, il utilise des neurones efférents. Donc, il part du système nerveux central vers les endroits où il doit donner ses ordres. Donc, les muscles, les glandes. Ça, c'est efférent avec des effets. Et afférent, c'est tout ce qui arrive. Donc, l'essence vers le système nerveux central. Donc, en sachant ça, on va trouver. Donc, du système nerveux jusqu'au muscle cellétique, non, ça, c'est efférent. Pas afférent. Les organes d'essence vers les centres moteurs de l'encephale, pas tout à fait tout de suite. Les sens vont d'abord aller dans l'encephale et beaucoup de sens ne vont pas donner lieu à un mouvement. Donc là, ça ne va pas en direct. Donc, pas en direct. Il y a toute une zone de réflexion entre les sens et la motricité. Donc, pas la deuxième. De l'univers cérébral droit vers le gauche et inversement, là, ce n'est pas des ordres et ce n'est pas des sensibilités. Donc, ça, c'est plus des connexions internes, connexions de réflexion et pas efférents et afférents qui sortent et qui rendent. Donc, ça, ça n'a rien à voir. De la périphérie vers le système nerveux central, ça, c'est bon. Donc, les cinq sens sont en périphérie et le système afférent, c'est la sensibilité qui va vers le système nerveux central. Donc, réponse D. Donc, on a déjà fait deux pages sur les huit pages et on va stopper un peu. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.